Hey yo ton CSD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau retapé avec Strasbourg aujourd'hui Le Racing Club de Strasbourg en Alsace que je retape, et oui je suis en train de finir un peu les retaper Il m'en reste 4 je crois si je me trompe pas, ne vous inquiétez pas les clubs que j'ai pas encore fait en Ligue 1 Et les clubs qui viennent de monter de Ligue 2 en Ligue 1 que j'ai pas fait vont être faits, ne vous en faites pas On est parti donc avec Strasbourg que je n'avais pas retapé cette saison, je les retapé un petit peu tard cette année Il y a quand même des joueurs sacrément intéressants du côté de Strasbourg Simakan qui n'est pas encore parti et du coup que je vais conserver dans cette équipe strasbourgeoise Jiku, on a Belgarde et Sisoko qui sont quand même assez jeunes Et puis l'attaque à Jork, Diallo avec Thomas son soutien, c'est quand même une très belle attaque On a Kassi aussi qui est assez jeune donc on est très bien sur le côté gauche Dans le banc et bien écoutez on a pas grand chose, Binguru Kamara qui peut un peu progresser On a Saï le petit buteur de seulement 18 ans qui a un petit potentiel sympa, le Malien Voilà sinon des joueurs qui sont pas très 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 intéressants Donc il y a quand même un gros renouvellement à faire, clairement on va pas se mentir Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a des renouvellements de contrats Il y a des achats, il y a des changements de postes Voilà il y a pas mal de choses à gérer mais ça va être intéressant On a 10 millions de budget donc un budget pour le coup plutôt sympa On va pas dire le contraire, c'est un budget très satisfaisant On peut faire des choses avec cet argent là, on va essayer de faire pour le mieux Mais évidemment pour ceux qui connaissent pas le principe, on prend une équipe On essaye de l'emmener le plus loin possible et de gagner pourquoi pas la Ligue des Champions Vous avez de toute façon toutes les règles en description pour ceux qui ne connaissent pas On va y aller pour le premier mercato Et bien sûr n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi qu'à mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Discord On y va sans plus tarder pour le mercato Et c'est parti les gars, premier mercato avec Strasbourg Je vous montre un petit peu ce qu'on a fait Mercato que je juge, pardon, assez sympa On a déjà prêté pas mal de jeunes joueurs Donc Pierre Lebeau Qui je crois d'ailleurs a signé en D2 ou D3 allemande, je sais plus trop Qui a signé donc là, on prend un an à Tandela Saï, le petit crack au poste de buteur que j'aimerais bien développer J'ai prêté un an pour pas forcément l'empêcher de progresser Même s'il va être compliqué à faire monter On a Camara que j'ai prêté à Southampton pour une saison Pourquoi pas être le futur de Malcells également Saïdi a été vendue, la Mincon est vendue Carole vendue, Zoé vendue Donc on a quand même dégraissé des joueurs qui ne m'intéressaient pas trop Zoé, il n'allait pas rentrer dans mon dispositif Donc j'ai préféré le vendre On a recruté le petit Gabriel Neves Qui n'a pas une tête de joueur de 23 ans On dirait qu'il en a 33, mais il en a 23 C'est un petit joueur créatif, Uruguayen Qui a forcément de la green tie, il a un volume de jeu intéressant Voilà, c'est un petit joueur sympa que j'ai envie de tester 5,5 millions Et le gros achat de ce mercato, c'est Sofiane Diop Pour 15 millions en plus, les beaux Motiba C'est un joueur que j'ai passé directement M.O.C. de mon équipe Et je compte sur lui clairement Pour être la star de mon équipe Dans 2-3 saisons Il est déjà 77 de général C'est un super joueur, Sofiane Diop Donc je suis très content de l'accueillir En tant que titulaire dans mon équipe Le petit Sofiane Voilà, on a Tomasson Qui est toujours dans nos plans Il est juste là, juste derrière Il est un cran en dessous Sofiane Diop, vraiment très offensif Du coup, c'est pas du tout un joueur sur lequel il faut compter défensivement Sinon on a toujours Diallo et Ajork en pointe On a Belgarde, toujours là Sisoko que j'ai passé MDC Il a pris plus 2 Donc il est un petit peu plus à l'aise à ce poste de 6 Le petit Sisoko Sima Kanjiku, toujours présent Gilbert, qui nous est prêté Donc il va rester juste un an Qui est à droite Et Cassie, côté gauche Voilà, puis Mancell C'est évidemment dans les cages Voilà, donc on a un groupe resserré De qualité Et j'espère qu'on va faire une bonne saison Avec cette équipe là En sachant qu'on a mis Sibi Qui peut jouer 6 Et bien en fait, je l'ai mis en défense centrale Voilà, je lui ai changé son poste Pardon Donc ça me fait un défenseur en plus Tout simplement Voilà tout Bah écoutez, on va essayer de faire une belle saison De se maintenir C'est le but de cette année On y va à la mi-saison Pour voir un peu où on en est Et on se retrouve les gars Pour la mi-saison Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait Dans cette première partie De première saison Avec Strasbourg Le classement, le voici La 6ème place du RC Strasbourg Donc avec On peut pas dire qu'on a fait une mauvaise saison Bien au contraire On est dans le bon tableau Pour jouer la prochaine Europa League Et en tout cas pour l'instant On y est Va falloir lutter jusqu'à la fin de saison Pour accéder à cette Europa League On a Lyon Qui est bien derrière On n'a pas non plus tant d'avance que ça On n'a que 2 points d'avance sur Lens Donc il faudra être vraiment très régulier Pour espérer une qualif en Europa League Pour la prochaine saison Mais on peut pas se plaindre Dans notre classement actuel Parce qu'on est On est dans les clous On est dans les clous On fait mieux que le maintien On est en train de jouer les places européennes Ce qui n'était pas du tout prévu Au début de saison Au niveau de mon équipe De mes progressions Vous allez voir que ça a bien monté Matzels Plus 2 Sofiane Diop Plus 3 Je vous l'ai dit Diop Il a bien monté Ludovic Ajorg Plus 1 Gilbert Qui est prêté Plus 3 Djikou Plus 2 Diallo Plus 2 Cassie Plus 3 Thomas 100 Plus 1 Simakon Plus 2 Ibrahim Assisoko Qui est notre 6 Qui a pris plus 4 Aoulou Sachez qu'il va sûrement Être rappelé de près Par Monaco Belgarde Plus 2 Gabriel Neves Plus 1 On a le plus 1 De Binguru Kamara Qui est prêté Vous le savez Du côté de Southampton On a Shairi Qui va s'en aller Shairi j'ai accepté Une offre de 3 millions Pour lui Persic On a Saï Qui est prêté Qui a pris plus 2 Le plus 2 De Sibi Aneba Qui a pris plus 2 Lebo Qui a pris plus 2 Pierre plus 3 Et Ousmane Plus 1 Le meilleur buteur De l'équipe actuellement C'est Habib Diallo 7 buts Devant Sofiane Diop Et Ludovic Ajorg Le meilleur passeur C'est Belgaard Jean-Henri Kner Baribgaard Qui fait clairement sa saison Le but 5 pass D C'est très propre Bah voilà Écoutez pour l'instant Ça se passe à merveille Pour nous On est en train de développer l'équipe Et elle monte Vraiment de façon Très satisfaisante On fait du beau football Donc faut que ça continue ainsi On va se retrouver A la fin de saison 1 Pour voir si on a tenu notre rang Et si on a accroché Une place en Europa League C'est parti Et je vous retrouve Pour la fin de la première année Avec Strasbourg On a Leicester Qui bat Arsenal En Europa League On regarde bien sûr Les résultats européens Le Bayern bat L'Atletico Madrid Le barrage Ligue 1 C'est Paris Qui monte L'Orient descend Voilà le Paris FC Rejoint l'élite Du football français La Coupe de France On a rien fait On a été éliminé En 8ème de finale Contre le FC Metz Paris remporte Cette Coupe de France Et la Ligue 1 3ème place En saison 1 Oui c'était absolument dingue Sachez qu'on a gratté La 3ème place A la dernière journée Grâce à un faux pas De Nice Et du coup On a arraché La 3ème place C'est absolument invraisemblable Je ne m'attendais pas à ça On a ensuite Enfin on a quand même Fait un mercaton ambitieux Avec Sofiane Diop On a quand même Mis 15 millions Sur la table Pour lui On avait de base aussi De très bons joueurs De très bons jeunes joueurs On a fait quelques choix forts aussi Mais voilà Strasbourg qui fait 1er Qui fait 3ème En 1ère saison Je ne m'y attendais clairement pas C'est rare Mais ça fait plaisir On aura du coup 2 tours de Ligue des Champions A jouer Pour éventuellement Disputer cette phase de poule Mais bon C'est quand même Dame Gallion Qui finit hors Europa League Saint-Etienne Dijon Et Lorient Sans reléguer Je suis triste Saint-Etienne En Ligue 2 Au niveau des stats De progression Déjà on va commencer par ça Le meilleur joueur C'est Sofiane Diop Il a pris plus 5 Dans cette saison Voilà Diop il m'a montré Que c'était lui Le titulaire en 10 Madzels plus 2 Djiku plus 3 Anthony Cassi plus 5 Ajork plus 1 Abib Diallo plus 3 Gilbert plus 3 Simakor plus 4 Attention parce que Gilbert Il va repartir en prêt Il était prêté Mais je ne l'ai pas acheté On a Ibrahima Sisoko en 6 Qui a été exceptionnel Plus 5 On a Gabriel Neves Plus 3 Belgarde plus 4 Big Guru Kamara A prêté plus 2 Bon forcément des régressions Chez certains joueurs Moïse Saïe Qui a pris son plus 3 On a le plus 4 De Mahame Sibi Le moins 6 De Kawashima Mais c'est plutôt logique Aeneba plus 4 Le beau plus 3 Le plus 4 De Pierre également Le meilleur buteur De la saison C'est Abib Diallo 18 réalisations Suivi de Sofiane Diop 13 buts Suivi de Ajork 10 buts en Ligue 1 Sofiane Diop Il a aussi marqué 2 buts en Coupe de France Voilà et puis ensuite On a un trou Forcément Mais on a 3 joueurs Qui nous ont porté En attaque On avait le garde Qui a fini Meilleur passeur 9 pasé Devant Sofiane Diop Qui en a fait 7 Mais voilà Une excellente saison De notre milieu de terrain Y'a pas à dire Ça fait plaisir L'an prochain Il va falloir quand même Recruter Parce qu'on a quand même Un effectif super réduit Regardez ça Il n'y a vraiment pas Beaucoup de joueurs Dans l'équipe Donc il va falloir Corriger le tout Parce qu'on a quand même Vendu Shairi A l'intersaison Donc ça nous a fait Une vente Et un joueur de moins Voilà tout Mais écoutez on y va Pour la saison 2 Le mercato C'est parti Allez on est parti les gars Pour le mercato De la deuxième année Nouvelle journée de tournage Pour moi vous le savez Je fais souvent les retaper En deux fois On est parti pour le mercato De la saison 2 Mercato Où on joue quand même Une ligue des champions C'est quand même pas rien Saison incroyable Lors de la première année Et on a essayé De faire un mercato Qui est dans la lignée De cette première saison Incroyable On commence avec Quelques départs Ouzmane Prété du côté de Toronto Persic Vendu Mitrovic Vendu Waris Vendu On a recruté A latérale gauche Remplaçant Qui est Ristich Que vous connaissez Le Montpellier 1 De 25 ans Il m'a coûté Seulement 4 millions 2 Donc une belle opération On a recruté Un défenseur central Remplaçant aussi C'est Marcelin Le joueur de l'AS Monaco Pour 6 millions d'euros On a également recruté Pour 14 millions Un deal Aushich Que je vais Changer de poste Bien sûr Il va pas du tout rester Milieu gauche Ne vous inquiétez pas Et enfin Le gros recrutement Pour 18 millions C'est Marcelin Sur le banc Ça me semblait important Aussi de le recruter Ristich Voilà c'est un bon Défenseur gauche aussi C'est pour ça que je l'ai recruté Voilà je trouve Qu'on est quand même Très équilibré Qu'on a une équipe Taillée pour aller loin En tout cas On va essayer On a passé les tours Qualificatifs De Ligue des Champions Donc on a battu Le Sparta Prague Et le PSV Et on s'est ainsi Qualifié Pour les poules De Ligue des Champions On est avec Chelsea L'Inter Et le CSKA Moscou Autant vous dire Que c'est une poule Très compliquée Va falloir être très fort Pour se qualifier On va voir Si on a le niveau pour Il faut aussi Eh bien Refaire une belle saison Donc ça va être une saison Je pense longue Et intéressante Voilà tout Et bien écoutez On se retrouve directement Pour la mi-saison Allez on est parti les gars Pour la mi-saison 2 Avec C'est au club De Strasbourg On est parti Résultat Ligue des Champions Une campagne compliquée Parce que Écoutez on avait une poule Assez difficile On a quand même Voilà Pris 4 points On perd le dernier match Contre le CSKA En mettant une équipe Complètement B Parce qu'on avait déjà Assuré notre place En Europa League On est reversé en Europa Et le match N'avait plus aucun enjeu Pour nous Donc on a remis l'équipe B On a pris 3-1 je crois Et ce qui fait qu'au final On dirait que c'est serré Mais on était Dès l'avant-dernière journée Enfin non Dès la dernière journée On était assuré De finir 3ème Donc voilà 3ème place pour nous Inter Chelsea C'est quand même Deux gros morceaux C'était quand même Très difficile de s'en sortir Vous avez le tableau D8ème de finale En Europa League On jouera du coup En 16ème L'Eintracht Frankfurt Un tirage assez compliqué C'est pas l'équipe La plus facile à manœuvrer On verra ce qu'on arrive à faire En Ligue 1 Écoutez on a eu beaucoup de mal Dans le début de saison On a un petit peu relevé la tête Et on est actuellement 8ème avec 29 points Forcément La Ligue des Champions Ça nous a coûté Beaucoup beaucoup d'énergie Et on se retrouve A cette 8ème place Je pense qu'on va remonter En 2ème partie de saison Sans aucun souci Mais on est quand même Bien loin De la 4ème place de Lyon Qui est à 10 points Voilà Donc il faudrait être très fort En 2ème partie de saison Pour ne serait-ce qu'accrocher Une Europa League Je pense qu'on a quand même Les joueurs pour Parce qu'on a une belle équipe Mais c'est vrai que Voilà Ça a été dur de jouer Les deux tableaux On a Sofiane Diop Qui est à 84 Plus 3 Madsels plus 2 On a Anthony Cassi Qui a pris plus 3 Bibbiallo également Tout comme Simakhan Jiku Il a pris son petit plus 1 Un joueur qui également Ibrahima Sisoko Plus 2 Gabriel Neves plus 3 Belgarde plus 3 Dodo le Brésilien Plus 2 Thomas on a pas augmenté Aouchich plus 1 Et il a changé de poste Vous le voyez Il est passé MC A dire Aouchich On a Binguru Kamara Qui a pris plus 1 Harrison Marshall Un plus 1 Le plus 2 De Moïse Saï Que je vais Faudrait que j'essaye De le prêter Même si c'est ma doublure Enfin c'est mon remplaçant En buteur Mais voilà Je pense qu'il peut monter Encore un peu plus Mahame Sibi Qui joue un petit peu Qui a pris plus 2 Aneba plus 1 Lebo Qui est en fin de contrat A la fin de l'année Il y en a beaucoup Non il n'y a que lui Je vais le prolonger Tiens d'ailleurs Lebo donc A pris plus 2 Ousmane qui est prêté A pris son plus 3 Pierre qui est prêté A pris son plus 2 Et Kawashima Continue de régresser Régresser Et régresser Au niveau des statistiques De stats Tout simplement De but et de passe D On a les 14 buts De Habib Diallo Les 7 buts De Ludovic Ajor Qui sont à 21 buts Quand même tous les deux Ce qui est quand même beaucoup On a Gabriel Neves Uruguayen Qui est à 6 buts Suivi de Belgarde 5 Le meilleur passeur C'est Anthony Cassi 7 passe D Devant Neves Et Sofiane Diop Et on attend Un grand Sofiane Diop Pour la deuxième partie De saison Voilà tout Et bien écoutez On se retrouve Une fois qu'elle est finie Cette deuxième saison On se retrouve les gars Pour la fin de la deuxième année Avec les résultats européens On commence avec Notre Europa League Où on s'est fait reverser Vous le savez On commence Alors on a sorti L'Eintracht 3-1 Donc une belle paire Franchement L'Eintracht C'est pas quand même Réduit du tout En Europe Surtout que Strasbourg C'est pas du tout Une référence européenne On le sait En tout cas Depuis Depuis quelques années Ils essayent Voilà de faire des choses sympas Mais ça reste Un club qui a gagné Une coupe de France récemment Qui allait loin quand même Ou une coupe de la ligue Je ne sais plus ce que c'était Et qui avait fait Un petit parcours en Europa Donc écoutez Battre L'Eintracht C'est pas mal Ensuite malheureusement On est sorti par la Roma La S-Roma Qui nous sort 3 buts à 1 Et on aura La Tetsuko Qui ira jusqu'au bout La Ligue des Champions Est remportée par Man City Comme d'habitude Le barrage Ligue 1 C'est Gangang Qui monte 3 est relégué Donc on aura de nouveau 3 promus Pour cette saison 3 La Coupe de France On a été éliminé Dès le début Nous Et Lille Remporte 3-0 La finale contre Marseille La Ligue 1 Et bien écoutez On a lutté 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 Pour accrocher La 6ème place C'est ce qu'on a réussi à faire 66 points On va pas se mentir C'est quand même une saison Où le 4ème A 73 points Ce qui est beaucoup Donc une saison Énorme Les clubs de devant Ont pris beaucoup de points Paris finit qu'à 3 longueurs Devant Lyon Ca montre un peu La saison A quel point Elle était compliquée Donc voilà 6ème place accrochée On va s'en contenter Surtout que voilà Grâce à la victoire de Lille Contre Marseille On est en Europa League Bon c'est bien On va essayer de faire Bonne figure Et on aura je crois Des tours de barrage Pour Pour enjouer les poules Voilà On a au niveau des progressions Ben Sofiane Duoport A 85 Il a pris son plus 4 Assy Macan A pris également plus 5 Il est à 83 Matselt 82 Kassi 82 Tout comme Habib Diallo Dodo Plus 5 aussi La recrue au poste De défenseur 3 Le brésilien Il a beaucoup progressé On a Jean-Rivner Bellegarde Plus 5 aussi Le plus 3 De Ibrahim Assoco Le plus 3 De Gabriel Neves Adila Oshich Ça a un petit peu augmenté Harrison Marcelin Ça a augmenté aussi Un petit peu C'est plutôt cool Bingo Kamara Plus 2 Ristich Plus 1 Saï Plus 3 Donc c'est plutôt bien Lebo qui a pris son plus 4 Tout comme Ousmane Qui était prêté Voilà un peu pour les stats On a les 30 buts D'Abib Diallo Cette saison Qui est l'un des meilleurs buteurs De Ligue 1 22 réalisations Devant Ludovic Ajork 13 buts Sofiane Diop Et Gabriel Neves Sofiane Diop Qui s'est réveillé En deuxième partie de saison Et on a vu vraiment Deux jours au milieu Neves Diop Qui ont fait un double double Chacun Avec des stats impressionnantes Voilà donc C'est bien d'avoir des jeunes Comme ça Qui ont porté l'équipe De toute façon cette équipe Plus on va aller Plus on va avancer Plus elle va s'améliorer Je pense qu'on a quand même Un milieu de terrain Qui peut être très solide Par la suite Voilà du coup Je suis pas sûr Qu'ils puissent aller au bout En tant que titulaire Tout comme Ludovic Ajork C'est des joueurs Qui vont commencer à arriver Vers la trentaine Donc il faudra les remplacer Et pourquoi pas Au prochain Mercato On va du coup y aller On se retrouve justement Pour la saison 3 Le Mercato d'été C'est parti On est parti les gars Saison 3 Mercato Comme prévu Alors pas mal d'arrivées Pas mal de choses plutôt Dans ce Mercato Avec des joueurs intéressants Qui nous ont rejoint On commence par le prêt D'Abdoulaye Ouzman Ouzman Pour Thalérès Pour un an Voilà petit prix Il va encore une fois S'améliorer Prendre un peu de valeur Et on pourra peut-être Le revendre un petit peu Plus cher On a Thomasson Qui est parti Adrien Thomasson L'un des joueurs Un peu emblématiques De cette équipe de Strasbourg Qui est parti du côté de Rennes J'ai reçu une belle offre J'ai négocié A 14 millions 4 Et Rennes A mis les sous Pour recruter Adrien Thomasson Qui a 28 ans Qui était plus forcément Dans mon plan Voilà Il voulait aussi partir Donc j'ai accepté Cette offre de Rennes A quasiment 15 millions On a avec cet argent Recruté Nawel Bustos Qui va être le gros Le buteur argentin Qui va essayer de concurrencer Ludovic Ajor Qui va essayer de lui prendre la place Voilà Et enfin on a Le petit Erzy Ezri Pardon Kansa Qui nous a rejoint Un anglais De 24 ans Qui a un bon potentiel Qui Voilà Qui nous a rejoint Pour 35 millions d'euros Donc une belle enveloppe Qui a été déboursé Pour un défenseur Et un buteur Dans l'optique Voilà De faire une belle saison C'est ce qu'on va essayer de faire Et il faut que les joueurs Continuent de progresser Donc j'ai mis Kansa Et Bustos titulaire Pour l'instant Mais au moins Ce qui est bien C'est qu'on a du banc Dans cette équipe On peut pas dire le contraire On a des joueurs Sur le banc Qui ont Voilà Qui ont du niveau Donc c'est plutôt positif Au niveau de la ligue Europa On a eu Un tour préliminaire A jouer contre Rosenborg C'est passé 5-4 Donc assez serré On aura du coup Derry City Dans la poule Le Firenord Rotterdam Et Mid-Jeyland Donc voilà Donc une poule intéressante De Europa League Allez je vais Du coup vous retrouver A la fin de la Première partie de saison Pour voir un peu Où on en est Et c'est la mi-saison 3 Comme prévu Avec Strasbourg Alors On commence avec Les résultats de la poule On finit derrière Mid-Jeyland A égalité avec eux On a perdu contre eux D'ailleurs c'est nos deux défaites Donc bon On finit deuxième Si c'était l'objectif De finir dans les deux premiers On jouera Fenerbati en 16ème de finale Un tirage Je pense à notre portée Clairement Ensuite on avait La Ligue 1 En même temps On est deuxième De cette Ligue 1 Avec 10 points de retard Sur Paris Donc bien derrière Mais 5 points d'avance Sur Monaco Donc on est pour l'instant Vraiment dans les clous Pour jouer La qualif En Ligue des Champions Ca va être l'objectif De cette saison Surtout qu'on a un Lyon Apathique 11ème Lyon qui va devoir Se remobiliser Même si là C'est très serré Lyon ils ont 27 points Ils sont 11ème Donc ils sont qu'à 4 points de la Ils ont qu'à 3 points De la 6ème place Donc ils sont vraiment Pas loin Sachez que je viens de vendre Un joueur Là c'est Jiku Parce que j'avais besoin Vraiment de sous Jiku il a reçu Une belle offre A 28 millions Il était en fin de contrat Jiku Donc j'ai dû accepter Pour en fait Pour prolonger Bellegarde Prolonger Binguru Kamara Voilà Et peut-être un autre joueur CB Je crois que j'ai prolongé Donc voilà J'ai dû vendre Un joueur Qui n'était pas titulaire C'est pour ça Que j'ai accepté l'offre Donc voilà J'ai accepté La vente de De Jiku Tout simplement Dans l'optique Voilà de pouvoir On l'a pas Dommage Donc dans l'optique De pouvoir un peu Prolonger tout le monde Parce que si je perds Des bellegarde C'était un peu catastrophique Au niveau des joueurs Des progressions Je vous montre ça On a le plus De Sophie Ndiop Qui continue de monter Si Makan plus 3 Lui aussi Il continue de progresser Tout comme Habib Diallo Tout comme Dodo Sels Qui augmente un petit peu Cassier aussi Comme ça La recrue en défense centrale Qui a déjà pris son petit plus 2 On a Ibrahim Assoco plus 1 Neves plus 2 Nouel 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 C'est ça Boustos Qui a pris plus 2 Donc la recrue En attaque Qui monte Voilà Puis ensuite On a des petits plus 1 Chez les autres joueurs Le meilleur buteur C'est Habib Diallo Évidemment Pour l'instant Avec 11 buts Suivi de Nouel Boustos 8 buts Et de Sofiane Diop 6 buts Le meilleur passeur C'est Gabriel Neves Et c'est 9 pass D Il va essayer de faire un nouveau double double Dans cette saison Voilà Et bien écoutez Il faut continuer comme ça On est bien parti Pourquoi pas aller très loin En Europa League On y va Pour le dénouement De la saison 3 Et On se retrouve Les petits potes Pour la fin de la 3ème année Avec Le Racing Club Strasbourg Alors On commence avec les résultats européens Comme d'habitude On était face au Fener En 16ème On les a battus 3-0 Ensuite On a affronté Le Sporting Portugal Que l'on a étrié 5 buts 1 En quart On a sorti Wolverhampton 3-1 En demi On a sorti Arsenal 5-4 Pour retrouver le Napoli En finale La finale On l'a perdue Malheureusement Mais on va quand même En finale De Europa League Pour la 3ème saison Ce qui est quand même Assez énorme En termes d'épopée La Ligue des Champions Quant à elle Elle est remportée Par Manchester City Devant la Juve Encore une fois J'ai envie de vous dire La Ligue 1 Le barrage Ligue 1 C'est Metz Qui monte Encore une fois Il y a le promu Enfin il y a un promu De Ligue 2 Qui monte Voilà Pourquoi pas La Coupe de France On est allé jusqu'au final Et on l'a Perdue Donc 2 finales perdues Dans cette 3ème saison C'est dommage On aurait pu avoir 2 titres Mais c'est pas le cas Et la Ligue 1 Et bien écoutez On a tenu notre saison On a fini à 84 points Voilà Clairement Une très belle saison Pour nous Paris Totalement injouable Avec 36 victoires En 38 matchs Donc on ne pouvait pas Faire mieux qu'eux Et 84 points C'est largement Devant Monaco 3ème Voilà donc une belle 2ème place Pour Strasbourg Qui jouera La prochaine Phase de poule De Ligue des Champions Gengen Paris et Lorient Relégués Dans cette saison De Ligue 1 Au niveau de nos joueurs Je vais vous montrer Un petit peu Les progressions Simacan Qui veut partir Mais il va rester Simacan Je sais pas combien de temps Il a de contrat Simacan 2 ans Donc c'est bon Simacan Qui est à 87 De général Voilà donc Plus 4 cette saison Diop 87 aussi Habib Diallo 85 Il a pris ça en plus 3 Madsel qui continue de monter Dodo plus 3 Kassi plus 2 Contre ça Plus 3 Donc il a bien monté Bellegarde plus 2 Tout comme Ludovic Un joueur qui a monté Dans cette saison Ibrahima Sisoko Qui a pris son plus 2 Nawel Bustos Plus 3 Gabriel Neves Je sais plus dire Plus 2 Aushish Un petit plus 1 Marcel un petit plus 1 Saï le petit malien Qui a pris son plus 3 J'ai prêté Binguru Kamara Dans le mercato d'hiver Sachez le Donc il est prêté 2 ans à l'Everkouzen On verra si C'est prolifique Comme Comme transfert On a Adrien Lebeau Qui partira l'an prochain Sachez le Voilà tout comme Mame Sibi C'est 2 joueurs Qui ont négocié Avec Utrecht Et Laspezia Donc 2 joueurs Qui nous quitteront Voilà puis ensuite On a des joueurs Un peu plus jeunes Sur le banc Diallo Il a mis 23 buts Meilleur buteur de l'équipe Devant Nawell Bustos 22 buts Qui pour sa première saison Avec nous a été énorme On a Gabriel Neves 17 buts Sofiane Doob 12 buts Et Neves 17 passes D Donc 17 buts 17 passes D C'est assez énorme Ce qu'il nous a fait Gabriel Neves On attend un petit peu Plus de général pour lui Parce que franchement Il est énorme Avec nous Clairement il est super fort Donc ça fait plaisir Voilà Bah écoutez On va y aller Pour la saison 4 Je sais même pas Ce que je vais recruter Peut-être un 6 Parce que là clairement C'est un peu compliqué J'ai une belle équipe Mais je vois mal Où est-ce que je peux Me renforcer Parce qu'il y a beaucoup De joueurs qui doivent Encore progresser Donc on y va Pour la saison 4 Et le Mercato C'est parti Et bien on est parti C'est Anéba C'est Anéba Donc Binguru Camara Étant parti Il me fallait une doublure De bon niveau C'est pour ça que j'ai pris Samir André Samir Andanovic Belle équipe Je pense qu'on peut aller loin Avec cette équipe On a un groupe Les petits potes Alors les résultats On commence direct Avec la Ligue des Champions La deuxième place De Strasbourg A l'arrache Quand même C'est très serré Avec Valenci Lajax 10 points Tout comme Lajax Mais on finit deuxième Grâce à cette victoire Face à Valence Lors de la dernière journée De la phase de poule En huitième On jouera le Barça Bon voilà C'est le Barça C'était le Barça Si on avait été premiers On aurait joué Le Napoli C'est pas le cas Ca va être compliqué On verra bien Ce qu'on arrive à faire En Ligue 1 Et bien on est premiers On est en train de faire Une grosse saison 0 défaite Pardon pas défaite Défaite 17 victoires On est en train vraiment De smurf Cette Ligue 1 Première place 53 points 8 points d'un plus Que le Paris Saint-Germain On est parti Pour être champion En tout cas Il va falloir le tenir Et les joueurs Voilà sont motivés Pour cet objectif là On a Sofiane Diop Qui est à 89 Il va sûrement passer Les 90 bientôt Simakan et Diallo A 88 Matsels 86 Dodo 86 Locatelli 86 Konsara Kassi Belgarde Bustos A 85 Donc ça fait vraiment Une équipe Qui peut prétendre A la Ligue des Champions Des 7 saisons On a Diop 15 buts Bustos 15 buts Diallo 12 buts Voilà c'est pour l'instant Une saison qui se passe Très très bien Neves Gabriel Neves Qui est à 7 passes Inclu aussi Il continue d'enchaîner Les belles prestations Voilà tout Mais écoutez Ça se passe assez bien Faut que ça continue ainsi On va se retrouver Eh bien En 8ème de Ligue des Champions Pour le match retour Voir si on peut aller très loin ou pas C'est parti Et on est parti Pour le Barça Strasbourg Le match retour En 8ème de finale De Ligue des Champions Un gros morceau Un très gros morceau J'espère qu'il ne va pas nous rester Quincy Dans la gorge On a fait 0-0 A la Meno Va falloir être très fort au retour Vous avez d'autres équipes sous les yeux Avec vraiment des très bons généraux En face on a du Hollande Du Nunez De Jong Van de Beek Kanté Dembélé Firpo Oupamecano L'anglais Orban Et Terchegen C'est dur C'est très dur C'est parti Match retour Et le match nul Qui nous qualifie Vu qu'il y avait 0-0 Aller Le petit but de Locatelli Compte double Parce qu'il n'y a pas encore la règle Vu que c'est une règle Qui aura peut-être eu dans FIFA 22 Des buts à l'extérieur Qui comptent double Eh bien voilà On passe En quart de finale Et on se retrouve Face à Glacbar En 8ème de finale En quart de finale Retour de Ligue des Champions Aller Au Bourussia Park On a gagné 2 buts 1 Donc on a Normalement les cartes Pour venir S'imposer à la méno On a un petit peu de fatigue Ce qui pourrait nous porter préjudice Donc il faudra Être très très fort En face de nous On a du Charlandoglou Mojelos Marcus Turam Sabitzer Vierman Samaximin Lacroix Akanji Benzebani C'est une super équipe C'est super cool leur équipe On dirait qu'ils s'est retapé leur équipe Donc vraiment elle est très belle Donc il faudra être très fort On y va Match retour Et Le match nul Qui nous convient Parce qu'on a gagné A l'aller à l'extérieur Donc victoire Sur l'ensemble de deux matchs En filant demi Pourquoi pas Remporté En 4 saisons La Ligue des Champions Et vous le voyez C'est face à un Tessico Que l'on va jouer Cette demi-finale retour A la Ligue Il y a eu 1-0 Pour Strasbourg Et oui A la surprise générale Mais c'est pas encore fait C'est parce qu'il y a une équipe De tarés A la Tessico Je suis d'ailleurs très content D'avoir gagné le match aller Mais bon Voilà Bernardo Silva Dans le milieu de terrain De Bruyne Mazraoui Lodi Félix Voilà C'est pas facile Allez on y va Simulation rapide Pour accéder à la finale De Ligue des Champions Et l'énorme victoire 3 buts 1 Je pense qu'il y a eu Un petit défaut d'efficacité Côté à Tessico Parce qu'ils ont 6-6 cadrés En but Je pense qu'on a un gardien Qui a fait son taf Ouais On a Cels Qui a bien 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 Joué Belgarde aussi Qui a fait un gros match Ça a dû Ça a dû nous aider Et on file En finale De Ligue des Champions C'est parti Pour la finale Face à qui Je ne sais pas Mais je vous le montre De suite Avec aussi Bien sûr Le résumé De la saison 4 Et bien voilà les gars La finale De Ligue des Champions Sera entre le Real Et Strasbourg Finale en 4ème saison C'est quand même pas mal du tout On peut valider le challenge Dès cette saison Ce qu'on va essayer Bien évidemment de faire On a déjà le vainqueur En Europa C'est la S-Ruma Face à la Epsi J-0-0 Au tir au but 4-3 Ok La Coupe de France Finale OL Strasbourg La Ligue 1 C'est soldé Par un large succès De Strasbourg On a été Impérial Cette saison 99 points Voilà On peut faire Un triplé En tout Max Donc Ce serait quand même Très bien Mais déjà Un titre de champion de France C'est quand même logique Au vu de mes forces J'ai vraiment une très belle équipe Sofiane Diop N'a pas atteint 90 On aurait pu le penser Mais toujours pas Simakan 88 Diallo 88 Bustos qui a pris Plus 5 cette saison C'est quand même pas rien Voilà Vous avez un petit peu Les progressions Donc c'est Une belle saison Au niveau des stats Le meilleur buteur C'est Nahuel Bustos Qui se révèle vraiment 29 buts Devant Abib Diallo 25 Et Sofiane Diop 21 Ensuite on a les 14 passes D De Bellegarde Qui lui aussi Montre beaucoup de belles choses Et puis ensuite Sofiane Diop Avec 11 passes D Quand même Puis Gustavo Neves Qui est bien là aussi Donc voilà C'est pas mal On a Lokateli Qui a bien sécurisé aussi La défense Konsa qui Qui pose pas de soucis Il est complémentaire Voilà Les latéraux Qui sont bien présents Voilà Beaucoup On y va On y va On y va Pour cette finale Entre le Real Et Strasbourg On va essayer de Gagner le match Bien évidemment Sur le banc Je vais mettre Agile Aouchichi Par contre Voilà Pour avoir vraiment Des solutions en plus Andanovic a régressé Forcément Mais on le savait En le prenant Et je vais pas mettre Sisoko Je vais laisser Neves Qui a un profil différent En cas de besoin Je pourrais faire rentrer Comme ça Sisoko Qui est un joueur Très défensif Grand Tour de contrôle On peut le dire 1m93 Et puis Un physique à 90 Donc voilà C'est des profils différents Je préfère garder Un milieu de terrain joueur Comme je l'ai actuellement On y va A l'Arena of Schalke De nous le vire De chacun nous le vire C'est parti Pour cette finale N'hésitez pas bien sûr A liker Commenter tout ça Si vous avez kiffé Et si vous kiffez la vidéo C'est parti Allez Le petit échauffement du Real Dans cette finale De Ligue des Champions Ça fait un moment Que j'avais pas validé De retaper Donc si on peut le valider Aujourd'hui Ce serait quand même Un plus On va essayer On va tout faire pour En s'amusant Bien évidemment Dans cette arena Of Schalke Où le Real Va venir en tant Que favori Evidemment Allez on a la petite musique Bon évidemment A chaque fois Je parle des maillots Quand on a des équipes Que je retape Avec ce maillot Qui est plutôt sympa Alors le sponsor Est très gros C'est un peu le souci Je crois qu'il est Un petit peu trop Proéminent Le sponsor Ventral De Strasbourg Il y a beaucoup de S Avec Avec le logo du coup Qui ressort pas assez Enfin Saint-Réal Avec sa jeunesse Rodrigo Vinicius Ils ont leur jeunesse Donc Une jeunesse forte Il y a du Carfara Il y a du Rüdiger Du Ferland Mendy L'ancien Lui on est Windaldum Qui est au milieu De terrain Avec Le petit Brahim Dias Et Autegarde Et ils ont aussi Recruté Rachidza Donc Je sais pas Qu'ils jouent Buteur Mais Il n'y a pas de buteur On est dans cette équipe Vinicius Rachidza Rodrigo C'est des Plutôt des ailiers De percussion Donc Je suis plutôt étonné Bon Zizou Qui nous a quand même Préparé de belle équipe Avec Brahim Qui va être très offensif Peut-être en En joueur un peu faux neuf C'est Rachidza Faux neuf Avec Brahim Haudgaard C'est très offensif Ce milieu de terrain Très 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 offensif Ils ont un autre show Aussi Qui est un peu lent Donc On pourrait peut-être S'en servir On s'est bien joué La tête et le but D'Abib Diallo L0 Pour le Racing Club De Strasbourg Ça commence sur le côté De Dodo Qui va trouver Je crois son Fionniop Qui alimente Noël Et qui va ensuite Centrer Sur Abib Diallo Parfaite Cette action De Strasbourg On a joué avec nos qualités La percussion La vitesse Et le physique D'Abib Diallo Qui est quand même Un super physique Donc voilà Notre numéro 28 Qui plante direct Dans la première Au cas du match Il vient 2 minutes 1-0 Pour Strasbourg Oh il traîne Oh il traîne Il sait sortir le ballon Sauf Yendiop Par un Ferland Mendy Qui veillait au grain Parce que là Il a raché un ballon Sur Rudiger Et Ferland Mendy Qui vient sauver Courtois On aurait pu faire Un 2-0 Là c'est du corner A suivi Il y a du monde Prendre de chez nous De la tête On a du monde Oh si Macan Oh si Macan Comme elle vient Ça aurait pu être Super dangereux C'est pas terminé Cassie vers Gustavo Mais Gustavo J'ai plus son nom Putain Gustavo J'ai oublié Les noms de mes joueurs C'est quand même Une maladie que j'ai Gustavo Neves Voilà Il faut dire Mendes Mais c'est Neves Voilà On a quand même des joueurs Qui sont capables Voilà De toutes les positions Du terrain Marquer des buts Magnifiques Là on avait Gustavo Neves Qui était superbement placé Oh là oh là Il est parti Oh là Vinicius Il est parti super vite Oh Vinicius Qui se fait avoir Par Simacan Notre capitaine Qui défend parfaitement Et ça fait 6 mètres En plus de ça On a bien joué ça Allez le petit ballon Et la reprise Abil Diallo La superbe parade De Courtois Qui s'est fait allumer La tronche 1-0 toujours Pour Strasbourg Qui continue de pousser Le super ballon De Jean-Ric Pner-Belgaard Et la parade Réflex Où le ballon Il lui vient dessus Mais elle était forte Cette frappe Allez c'est pas terminé Noa Loubestos Il a essayé De se débarrasser De son Ferland Mendy Mais il est au duel Oh Ludovic à Jork Qui a failli Ajuster Le gardien Mais bon Courtois Qui fait quand même son match Il a pris un but En début de match Mais depuis Il est vraiment impériale Et rien à dire Et là attention Parce qu'on est en danger C'est le temps d'ici On est à la dernière occasion Asensio Asensio pardon Asensio Asensio Oh Qui va rater sa frappe Et la victoire De Strasbourg Qui aura été très solide Tout au long de la rencontre Pour récupérer Cette Ligue des Champions En 4 saisons Retapé Validé J'espère J'espère qu'il aura Fait plaisir Bien évidemment Aux Supporters Strasbourgeois C'est quand même Le plus important Avec un Sofiane Diop Incroyable Qu'on a pris en Monaco Dès le début On a bien fait Parce qu'il a vraiment Super monté Super bien monté Ça faisait un moment Que je voulais le recruter Sofiane Diop Et le tester vraiment Lui qui a éclos On peut vraiment le dire L'an dernier Et qui va continuer Je pense De bien monter Bien progresser Dans la vraie vie C'est un bon joueur Donc on a hâte de voir ça Et ça fait plaisir De voilà Soulever une Ligue des Champions Surtout que ça faisait un moment Qu'on n'avait pas Remporté en retapé Donc voilà J'espère que ça vous régale Que tout le monde Est content de ça bien sûr Allez On y est pour ici On va regarder Le soulevé de coupe Et on ira ensuite Simuler le match Contre Lyon Evidemment C'est Simacan Qui va soulever Cette Ligue des Champions Allez La voilà La Ligue des Champions De Strasbourg La Ligue des Champions De Strasbourg Et je Je vais ensuite voir Si on fait le triple ou pas On a le Ligue des Champions Championnat pour l'instant Est-ce qu'on a en plus La Coupe de France Pour venir Clôturer en beauté Cette saison Et bien on va voir Alors C'est parti Ligue Coupe de France Pardon Même pas Coupe de la Ligue Passer Et c'est parti Avec l'équipe Cheap Est-ce qu'on remporte La Coupe de France Et bien oui Après prolongation La 120ème C'est dingue 120ème But de Neves Incroyable Gustavo Neves Je crois que c'est ça Son prénom J'oublie tout le temps Qui vient Nous offrir Le triplet Et bien voilà Saison incroyable Merci à tous De m'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Le pouce en arrière L'abonnement La chaîne YouTube Ainsi qu'à mes réseaux sociaux Je vous fais plein de gros bisous A demain C'était SD Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada